Mon livre « Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu » comme son titre l'indique, parle de découverte et de cancer. C'est l'histoire d'une découverte phénoménale faite par mon père à l'Institut Pasteur dans les années 80 avec des produits naturels. Et là, ça n'a pas plu du tout à l'Institut Pasteur et au lobby pharmaceutique. Alors, on a interdit à Béjean ce qui est publié, il a passé outre. On l'a mis à la porte de l'Institut Pasteur et il a continué à publier. Et là, on lui a un jour envoyé l'armée, le GIGN, pour détruire le laboratoire et l'homme. Il y avait une poignée d'irréductibles qui se sont dit « ça ne peut pas disparaître ». Une telle chose comme ça, ça appartient au patrimoine de l'humanité, il faut sauver ça. Le livre s'adresse à tous ceux qui sont concernés par le cancer et qui ont envie de prendre leur santé en main. Le livre s'adresse aussi à tous ceux qui se demandent pourquoi ça fait 50 ans qu'on nous donne de la gignothérapie et de la radiothérapie alors qu'il y a des milliards qui ont été dépensés dans la recherche sur le cancer. Et puis aussi, le livre s'adresse à tous ceux qui se demandent ce qui arrive à une découverte quand elle n'est pas conforme aux résultats que le gouvernement, qui a financé cette recherche, voulait. Mon livre n'est pas un livre de conseils, de recettes, non. Qui suis-je pour donner des conseils thérapeutiques ? Non, mon livre raconte comment cette découverte a été redécouverte. Et j'emmène avec moi le lecteur dans l'aventure que j'ai moi-même vécue et comment j'ai appris à comprendre cette recherche, à l'apprécier et à me rendre compte de son importance. Quand je grandissais, je ne voulais pas en entendre parler. Je me suis dit, quand je serai grande, je ne veux pas devenir scientifique. Mais c'était tellement beau. Et la violence avec laquelle l'État français a essayé de supprimer cette recherche, c'est ça qui m'a dit, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu chercher. Et ce que j'ai découvert est invraisemblable. Et donc c'est ça que je partage dans mon livre. La violence que ma famille a vécue, c'est une violence qui a été vécue en France. Aux États-Unis, on n'a pas du tout été l'objet d'aucune violence. Les projets de recherche qu'on a apportés ont été bien reçus, bien vécus. On a pu créer une fondation qui s'appelle la Fondation Belgiansky, qui a pignon sur rue. Les universités américaines avec lesquelles on a pu travailler ont pu librement publier tous les résultats de leurs recherches avec ces extraits. Il ne s'est rien passé. Mon livre est sorti d'abord aux États-Unis l'année dernière. Il a été très bien reçu. Il a reçu plusieurs prix. Non, il n'y a pas eu de problème. Le droit d'expression, mon droit d'expression n'a pas été menacé aux États-Unis. Celui de mon père a été totalement supprimé en France. En France et dans d'autres pays du monde, les solutions naturelles sont très souvent combattues, rejetées. Le système d'attaque des méthodes naturelles est toujours le même. Il s'agit de détruire ces méthodes avant qu'elles ne soient reconnues officiellement. Donc, on prétend que le découvreur était un illuminé et que tout ce qu'il a découvert n'a jamais été confirmé. Évidemment, on a tout détruit avant. Ce qui s'est passé dans le cas de mon père, c'est qu'il y a eu une deuxième génération, que j'étais aux États-Unis, que j'ai eu la chance de pouvoir reprendre, de créer une fondation. Et de créer des partenariats avec une université américaine, d'abord Columbia University, ensuite Kansas University Medical Center. On a eu un essai clinique à Cancer Treatment Centers of America. Donc, les plus grandes institutions qui ont validé ce travail. Alors maintenant, bien sûr, c'est devenu beaucoup plus difficile d'attaquer et de dire que mon père était un illuminé ou que son travail était de la poudre de perlimpapin. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?